Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, Méridien. Cette superbe voûte étoilée sous laquelle nous revinmes hier et qui semblait nous garantir un beau jour ne nous a pas tenu parole. Cette citation est de 10 d'euros d'en supplément au voyage de Bougainville. Nous sommes au XVIIIe siècle, un groupe de savants français part en expédition en Amérique du Sud, en Équateur plus exactement. Leur mission, mesurer les Méridiens et déterminer la forme de la Terre, est-elle bien ronde ? Un périple ordonné par le roi de France, plein de dangers, tant par les risques inhérents aux milieux naturels hostiles que par les personnalités de quatre scientifiques embarqués dans cette odyssée. Nous y comptons Charles-Marie de la Condamine, ambitieux géographe, Pierre Bouguet, austère mathématicien, Louis Godin, astronome curieux de tout et particulièrement des femmes créoles, et enfin Joseph de Jussieu, médecin rigoureux et herboriste amateur. Mais dans un pays colonisé par l'Espagne, évangélisé de force, connaissant des épidémies de variole décimant les populations indiennes locales, rien n'est simple. Loin des théories bien pensantes des lumières, cette exploration de la connaissance en terre sauvage se transforme rapidement en expédition de vie et de survie. Face à cette réalité brutale, le véritable visage de ces savants, bien éduqués et poudrés, se déchire pour laisser apparaître leur véritable nature, leurs ambitions secrètes et une morale primaire aux besoins. Entre détresse profonde et détermination infinie, nous découvrons chacun des protagonistes dans leur être profond, conscience et inconscience leur dictant leurs actions dans cet environnement naturel. Inspiré de faits réels, historiques, ce récit a lui-même connu bien des péripéties avant de voir le jour et d'être enfin édité. Pas moins de six années furent nécessaires pour le faire éclore. Arnaud le Goueflec met ici tout son talent de romancier et de scénariste afin de donner vie à cette épopée scientifique d'un côté et humaine de l'autre. On connaît ses qualités scénaristiques au travers des BD aussi différentes que Monde au Reverso, Le Frère de Goring, Lino Ventura et l'Oeil de Verre, ou encore Tati, ainsi que Mystère et Boules de Gomme. Nous voici désormais avec ce conte humaniste confronté à l'Enfer Vert, une petite comédie humaine en un seul volume que Balzac n'aurait pas renié. Très de génie pour ne pas s'enfermer dans un récit de voyage trop rigide au niveau de la narration, Arnaud le Goueflec utilise Les Oiseaux, Perroquet curieux et compagnie, pour lier ses séquences et épisodes. Astuce qui donne un peu de légèreté et de liberté structurelle au récit. Loin des codes de la BD de masse actuelle, moderne, commerciale, le trait unique de Briac, Keyer, donne une saveur exceptionnelle au récit. Expressionnisme graphique mêlant pastel, acrylique, usant avec brio d'angle de vue et d'effet saisissant, il nous entraîne dans son univers de couleurs, dans ses ambiances équatoriales chaudes, mais également sombres et inquiétantes. Un dessin complexe, travaillé, gratté, qui donne comme du relief à celui-ci, si bien que certaines planches sont de véritables tableaux. Jouant sur les teintes et atmosphères, chaque séquence est personnalisée et unique. Méridien est un petit chef-d'oeuvre sophistiqué et poétique. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique, Méridien par Le Goeflec et Keyer, et paru aux éditions Locus Solus. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !